bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien évidemment bienvenue sur votre chaîne bled maribia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien rater ne rien manquer des dernières nouveautés des dernières nouvelles de votre vie votre chaîne abonnez-vous oui abonnez-vous et faites abonner tous les gens que vous connaissez vous connaissez partout où vous y êtes pour justement y être informé très très rapidement et ce en toute primeur bien sûr pour ma part je suis ravi heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous cette 298e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre cqfd habituel c'est à dire le ce qui fait la petite discussion à bâton rompu à chacune de nos rencontres désormais comme vous le savez et comme d'habitude le cqfd de votre bled maribia se consacre comme toujours à cette actualité nord africaine pour venir vous la résumer très très brièvement en quelques mots si ce n'est en quelques petites phrases sélectionnées ici et là parmi cette actualité justement et ce cqfd se consacre cette fois ci à cette vieille tête oui cette vieille tête algérienne qui a disparu qui a disparu des radars oui on la voit plus c'est terminé et son absence oui son absence suscite de nombreuses interrogations en effet le vieux chef d'état-major de cette armée nationale et populaire cette AMP à savoir l'institution militaire algérienne et ce vieillard oui ce vieillard qui la dirige a disparu disparu mystérieusement des radars on le voit plus oui on le voit plus et son absence sur le devant de la scène médiatique et autres commence à susciter de nombreuses oui de nombreuses questions ce bonhomme bien qu'habitué à faire régulièrement et secrètement des voyages à l'étranger pour se soigner et cette fois ci la longue éclipse oui la longue éclipse de ce gérante ce gérante chef d'état-major de cette armée algérienne dont la dernière apparition publique remonte au 18 janvier dernier déjà presque un mois et ce qui alimente plein de spéculation et cette absence cette absence de son chef disons son chef n'a guère patriarche quand même omniprésent partout ce qui fragilise de plus en plus cette armée algérienne et on voit des séquelles actuellement oui la dernière apparition publique de ce saïd chengriha oui c'est de lui qu'il s'agit bien évidemment remonte au 18 janvier dernier lors de la visite au siège du ministère de la défense nationale de ce pseudo-chef enfin qui s'annonce ainsi de l'état chef de l'état cet athée comme vous le savez et ce jour-là justement cet athée avait été accueilli accueilli par le général de corps d'armée ce vieux saïd chengriha une réunion s'était tenue au ministère de la défense nationale en présence donc de cet athée et cette réunion avait regroupé le commandant de la garde républicaine le secrétaire général du ministère de la défense nationale les commandants des forces et de la gendarmerie nationale le commandant de la première région militaire le contrôleur général de l'armée ainsi que les chefs de département du ministère de la défense nationale et de l'état-major de l'ANP du beau monde donc chers amis oui du beau monde ce n'est que du beau monde il ne fait pas de doute oui il ne fait pas de doute que cette rencontre avec tout ce beau monde revêt une symbolique une symbolique particulière en ce sens qu'elle intervient en ce début d'année 2022 donc c'était le 18 janvier d'Herbier et pour laquelle nous nourrissons l'espoir qu'elle soit empreinte de vigueur d'efforts et de nouveaux exploits prometteurs qui s'ajouteront à ce que vous avez déjà réalisé lors des deux dernières années c'était dans le discours dans lequel a déclaré donc avait déclaré en marge de cette réunion ce même ce même Saïd Chengriha à ce moment là et il poursuit il avait poursuivi que le processus le processus d'édification de l'Algérie nouvelle toujours toujours l'Algérie nouvelle se poursuivra dans ce cadre à un rythme soutenu de manière à atteindre le changement escompté à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l'espoir aux citoyens avait-il encore qu'à affirmer ce vieillard de Chengriha dans un communiqué rendu public par le ministère de la défense nationale par ailleurs oui par ailleurs une photo inédite inédite avait symbolisé le caractère hautement politique de cette rencontre du 18 janvier dernier avec un athée un athée assis au milieu en réunissant autour de lui un Saïd Chengriha à sa droite et le général d'armée Ben Ali Ben Ali à sa gauche à travers cette fameuse photo oui à travers cette fameuse photo ce régime algérien oui ce régime algérien politico-militaire on peut l'appeler comme on veut avait voulu riposter aux polémiques nées dans le sillage des enregistrements vidéo d'un certain Germit Bounouera qui ont fuité malgré cela depuis la prison militaire de Blida super gardé et pour colporter de très graves accusations de corruption et de trafic d'armes ainsi que de drogue à l'encontre de ce vieillard justement de ce vieillard Saïd Chengriha et de ses principaux proches oui de ses principaux proches il s'avère il s'avère chers amis que ce moment d'unité à ce moment-là le 18 janvier dernier dans les rangs et de communion au sein du régime algérien est devenu un lointain souvenir oui c'est effacé alors que c'est récent pas plus d'un mois mais c'est effacé des mémoires et pour cause et pour cause ce Saïd Chengriha n'a fait aucune apparition depuis apparition publique entre nous depuis ce 18 janvier dernier qui devait permettre en principe au régime algérien de tourner la page des révélations scandaleuses de ce Germit Bonwera et ce vieux chef d'état-major de cette ANP cette armée nationale et populaire n'a participé à aucune activité protocolaire et n'a effectué aucune visite de travail dans les diverses régions militaires pourtant pourtant ce vieillard est habitué aux interventions médiatiques et très actif sur le terrain avec des visites d'inspection menées régulièrement à travers le territoire national malgré son âge oui malgré son âge Saïd Chengriha s'est éclipsé oui s'est éclipsé disparu depuis près d'un mois maintenant laissant planer le doute sur sa propre survie au plus haut sommet du pouvoir algérien à la suite des accusations gravissimes toujours toujours venant de ce Germit Bonwera autre élément oui il y a un autre élément chers amis un élément troublant l'absence remarquée de ce Saïd Chengriha lors des funérailles de la mer d'un certain général Toufiq Toufiq Medin Mohamed Medin dit Toufiq De nombreux dirigeants pourtant influents du régime algérien ont assisté le jeudi 10 février dernier à la cérémonie d'enterrement de la maman de la mère de ce général Mohamed Medin dit Toufiq et cette maman est décédée à l'âge de 103 ans mais ce Saïd Chengriha n'était guère présent il brillait par son absence lors de ses funérailles alors qu'il entretenait régulièrement des échanges et des rapports plus qu'amicaux réguliers avec justement son général Toufiq et cette absence énigmatique a encore aggravé davantage les rumeurs et renforcé plus encore les spéculations sur l'avenir de ce vieillard Saïd Chengriha à la tête de cette institution militaire et donc chers amis cela demeure une absence très inexpliquée de ce général Saïd Chengriha qui laisse son armée sans tête presque orpheline en principe et d'habitude c'est un omniprésent il est partout ce chef de l'agent militaire qui a subitement disparu disparu des radars depuis près d'un mois donc quand cela a été dit précédemment il serait oui il serait parit-il actuellement hospitalisé et c'est au conditionnel quelque part quelque part en Europe top secret car il est de notoriété publique que ce soi-disant général âgé de 77 ans tout de même souffre de plusieurs maladies chroniques dans celle de l'incontinence urinaire et ça c'est su de tous c'est au vu et au su de tout le monde et cet éclipse total de ce ne pouvait pas passer inaperçu puisque ce chef de cette junte militaire aimait oui aimait c'était dans son groupe sanguin aimait narcissiquement apparaître à chaque fois aux premières loges et ne ratait pas une occasion pour faire l'ouverture des journaux télévisés dans les chaînes publiées qu'en particulier de télévision nationale il était de toutes les activités officielles malgré son injoui même celles qui n'ont rien à voir avec son domaine de compétences et certaines sources même certaines sources citées par un journaliste et ancien officier dans l'armée algérienne bien inconnue sur Youtube en particulier un certain Hicham Aboud exilé actuellement en France ont laissé entendre que ce chef de l'armée algérienne serait atteint de ce fameux Covid-19 oui c'est à son tour après son pseudo chef de l'État président cet athée et après son homologue si ce n'est l'homologue de son chef ce Ben Batoche eh bien c'est à son tour aujourd'hui c'est à son tour il est atteint du Covid-19 et que sa contamination aurait entraîné des complications compte tenu des nombreuses maladies dont souffre ce vieillard il est tout de même il est tout de même utile de rappeler chers amis à cet égard que la dernière fois que ce Sairi Chengriha a fait une apparition publique remontant à 8 jours seulement 8 jours seulement après la diffusion de cette première vidéo de ce Germit Bounouira oui Germit Bounouira cet ancien secrétaire particulier de l'ex-chef d'État-major le défunt Ahmed Gaïd Salah et rappelons-nous-en chers amis dans cette vidéo entièrement consacrée à ce Sairi Chengriha qui est présenté par cette boîte noire entre guillemets de ce Ahmed Gaïd Salah comme un trafiquant un trafiquant notoire au sud de tous au vu de tous trafiquant de drogue et d'armes mais aussi comme un régionaliste qui a placé au cours des trois dernières années plein de généraux de sa région de cette Algérie orientale aux postes les plus stratégiques au sein de la hiérarchie militaire et même selon certaines informations oui un avion présidentiel donc ça reste toujours au conditionnel un avion présidentiel aurait décollé il y a plusieurs jours de l'aéroport de Bufaric près de près d'Alger à destination détendue au Portugal vers le Portugal ce qui ressemble chers amis comme deux gouttes d'eau à une fuite diversion oui une fuite diversion qui vise à cacher quelque chose ou plutôt à cacher le lieu exact où se soignerait soigner oui ce Saïd de 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 crainte de crainte bien évidemment que l'une des nombreuses ONG donc ces organisations non gouvernementales algériennes et même internationales parfois qui le traquent qui le traquent partout et pour qu'il ne dépose une plainte contre lui pour assassinat oui s'il est à l'étranger il risque d'être accusé d'assassinat de torture et autres crimes même de violation des droits humains dont il s'est rendu coupable depuis les années 90 à ce jour oui ce vieillard est accusé de tout cela de tous ces crimes une autre implication une autre implication dans ce dossier par la justice suisse de cet autre général oui un certain Khaled Nzah dans des crimes similaires et des quand on dit similaires c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à tétaniser les hauts gradés de cette armée qui ont commis des actes graves lors de cette fameuse décennie noire voilà comment cette junte militaire est fragilisée depuis la disparition de ce vieillard de de la très de la très probable gravité de cette maladie de ce Saïd Shingria c'est qu'il a raté d'importants rendez-vous ces derniers temps à savoir comme le congrès militaire qui a réuni à Rome du 1er au 4 février dernier les chefs d'état-major des pays africains autour du général Stephen Townsend chef du commandement militaire américain en Afrique Africom et c'est finalement oui c'est finalement le chef de la marine algérienne le général Mahfoud Ben Meddah qui a représenté son pays à cette réunion et donc chers amis cette absence de ce Saïd Shingria sur laquelle rien n'a filtré ni officiellement ni dans le moindre média local à savoir algérien laisse cette armée algérienne orpheline oui orpheline de son chef et peut entraîner de graves oui de très graves dysfonctionnements dans la chaîne de commandement il reste encore oui il reste encore à scruter le Haut Conseil de Sécurité algérien dont une réunion est logiquement attendue oui attendue à la veille du troisième anniversaire du Hérac incessamment sous peu au cas bien sûr au cas bien sûr bien sûr ce rendez-vous venait avoir le jour tout de même mais en l'absence oui fort probablement en l'absence de ce gérant Saïd Shingria et donc chers amis et chers adem de la chaîne c'est sur cette absence oui cette absence vraiment mystérieuse encore est toujours prolongée jusqu'à ce jour que se termine cette séquence en prenant congé de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois merci pour votre confiance pour votre fidélité votre patience et surtout un grand merci pour votre participation de nous écouter de nous suivre jusqu'au bout des séquences mais néanmoins ne nous oubliez pas de nous aider d'aider votre chaîne de nous aider mutuellement mais n'oubliez pas n'oubliez pas de partager de partager et de faire abonner très très nombreux toutes vos connaissances tous vos proches partout où vous y êtes et partagez oui partagez au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne pour ma part il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis l'asdiqa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ila l'lika في حصة أخرى inshallah مع السلام au revoir les amis au revoir les amis Sous-titrage ST' 501